On sait que chez l'homme, enfin chez l'être humain, il y a des variations hormonales durant les saisons qui sont liées à la lumière, qui jouent sur le moral, qui jouent sur notre métabolisme. Est-ce que chez l'animal c'est pareil ? Oui, c'est pareil. Les déclencheurs c'est à peu près la même chose que pour vous, c'est-à-dire la luminosité ambiante, la durée du jour et de la nuit, ce qu'on appelle la photopériode, qui joue vraiment sur le déclenchement des processus d'hibernation et d'hibernation, et évidemment la température extérieure. Comme les animaux, nous sommes sensibles à la diminution de la durée des jours, c'est ce qui fatigue Valérie chaque hiver. On est attendu par l'un des plus grands somnologues français. Bonjour. Super, merci. En tout cas, c'est plateur. Avec ce psychiatre, nous avons une solution clé en main pour Valérie, la luminothérapie. Valérie, j'ai un petit cadeau. Ça, oui, ça ne ressemble pas à des lunettes, mais ce sont des lunettes. Alors ce sont des lunettes un peu particulières. Vous allez voir que vous allez planer immédiatement. Alors, Pierre, ça c'est le traitement de référence, la lumière pour les dépressions saisonnières. Absolument. On a pu démontrer en fait que la luminothérapie avait une taille d'effet, une efficacité comparable aux antidépresseurs pour traiter en première ligne la dépression. Maintenant, il va falloir qu'on comprenne comment ça fonctionne. Parce que là, on a des lunettes qui émettent une lumière bleu-vert qui touche les yeux de Valérie, qui lui donne un regard absolument magnifique. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je suis un traitement antidépresseur. Tu trouves des mots gentils et puis il se met à sourire. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? Et l'hiver, on a la durée des jours qui diminue. On parle de photopériode. Et cette diminution de photopériode va être captée par la rétine, transmise au cerveau. Et il y a tout un ensemble de modifications biologiques qui vont traduire ce signal d'hiver en neurotransmetteurs et notamment la sécrétion de mélatonine. Et c'est cette mélatonine qui va nous dire qu'il fallait se coucher ? Cette hormone, elle va aussi avoir des propriétés qu'on appelle soporifiques, c'est-à-dire qui vont favoriser le sommeil. Et qui jouent sur l'émotion ? Et qui jouent aussi sur l'émotion, absolument. Avec la diminution de la durée des jours, l'hiver, notre cerveau libère plus de mélatonine et plus longtemps. Ce qui favorise le sommeil et les symptômes dépressifs. Heureusement, ce manque de lumière peut être compensé grâce à la luminothérapie. En portant ses lunettes, Valérie va duper son organisme. La lumière est captée par les cellules de la rétine. Elle envoie ensuite un message aux zones profondes du cerveau. La sécrétion de mélatonine, hormone de l'obscurité, est inhibée, tandis que la production de sérotonine, hormone du bonheur, est stimulée. La lumière se dirige aussi directement vers le centre des émotions et permet ainsi de réguler l'humeur. En pratiquant la luminothérapie, Valérie redonne le bon tempo à son organisme et chasse la déprime hibernale. On va aller parler d'une autre façon de faire de la luminothérapie avec des lampes qu'on peut poser sur son bureau. Ça, ce sont des lampes qu'on achète dans le commerce. Qu'est-ce qu'il faut vérifier comme, je ne sais pas, intensité lumineuse ? Ce qu'on souhaite, c'est que ces lumières délivrent 10 000 luxes ou équivalent 10 000 luxes. 10 000 luxes, c'est l'équivalent de l'intensité lumineuse d'une journée ensoleillée. Concrètement, on se met où, comment et combien de temps ? Il faut le faire dans une pièce éclairée parce que sinon, ça va vraiment éblouir. Et puis, en termes de durée, ça va être 30 minutes pour 10 000 luxes, le matin, à heure fixe, au réveil. Alors Valérie, comment doit-elle s'installer et à quelle distance elle doit se mettre ? C'est la distance d'un bras. Vous pouvez essayer de vous positionner. A peu près comme ça ? A peu près comme ça, oui. Oui, on sent déjà la différence. C'est éblouissant ou pas ? Non, ça va. Vous pouvez rester une demi-heure comme ça ? Je ne suis pas sûre. Je crois que je préférerais les lunettes parce que je peux me déplacer. Ça tombe bien. Valérie va devoir porter ses lunettes chaque jour. Si elle s'y astreint, elle devrait améliorer son ressenti de fatigue et surtout, son moral. Le soleil se couche sur la Manche. Et c'est pour symboliser le renouveau de Valérie que je la retrouve à cette heure-ci. Après 4 mois d'aventure, elle s'est réconciliée avec le manque de lumière qui la fatiguait chaque hiver. Ça va, Valérie ? Ça va et vous, Michel ? Comment s'est passé l'hiver, alors ? Beaucoup mieux parce que j'ai porté les lunettes tous les matins pendant une demi-heure avant d'aller travailler. Et j'ai senti une amélioration progressivement. Je n'ai pas eu ce sentiment de souffrir de l'hiver comme les années précédentes. C'est la première fois depuis longtemps. Il n'y a pas eu que les lunettes de Luminothérapeute. Il n'y a pas eu que les lunettes de Luminothérapeute.